yo tout le monde j'espère que vous allez voir moi pour ma part ça va super donc aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vide grenier live donc j'espère que cette vidéo va vous plaire encore une fois donc aujourd'hui nous allons faire deux vide grenier live et non pas un donc le premier que nous allons faire se retrouvera dans un petit village donc je vous afficherai bien sûr à l'écran les vide greniers donc il sera le premier dans un genre de village qui se trouve à une heure de route de chez moi donc voilà il compte environ 260 exposants ce qui est plutôt intéressant et le deuxième sera sera bien sûr aussi à célestin ici chez moi chez moi il comptera une centaine d'exposants d'ailleurs il a déjà commencé je pense à ceci mais j'aimerais faire le premier qui est à une heure de route de chez moi et puis on passera au deuxième plus tard pour voir si on croit des petites choses ou non mais bon voilà donc juste avant de passer au vide grenier on va juste passer chercher mon ami le nom de brian peut-être de des périodes qu'on ou selon le nom de ou non de cititeurs 68000 et pour ceux qui l'idée pour les enceintes de la chaîne je pense que vous savez qui c'est peut-être dû vous dévoiler des fois l'entendre il s'agit d'un pote qui était déjà sauvé live ps4 il ya longtemps de cela et qui est quand même actif sur la chaîne donc voilà vous verrez vous verrez mon ami brian en chair et en os et puis voilà simplement voilà donc voilà j'espère que ce vidéo là vous enfin va vous plaire simplement et j'espère qu'on retrouvera bien sûr des petites choses pour la collection des petits trucs enfin en tout cas j'espère tout cas ça va vous plaire allez ceci dit je vous laisse et puis on se dit à tout de pour les images allez ciao bon les mecs on est au vide grenier je suis en compagnie de brian et brian donc bon je sais pas si vous allez voir quelque chose mais voilà vous pouvez voir c'est un peu le bordel il ya encore plein de monde donc voilà on va filmer les quelques stands on va essayer de trouver un endroit pour passer bah on va passer donc allons-y qu'on va passer donc C'est parti ! ... 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 pas tarder à faire le bilan donc tout ce sera rapide le bilan j'ai pas trouvé grand chose mais je reviens pas les mains vides donc là on va aller bientôt ramener Brian donc voilà on va faire le bilan très bientôt et puis vous me direz ce que vous en pensez donc allez on se dit à tout de suite pour le bilan donc re les amis donc on se retrouve de nouveau chez moi donc pour faire le petit bilan de ce bas de ces deux vigoureux et que j'ai pu faire donc à estouz et à celesta donc dans l'ensemble qu'est ce que je pourrais dire là le premier qu'on a fait est tout était comme un grand vide-gournier seul petit bémol enfin seul truc qui était un peu chiant je trouvais c'est que voilà on est arrivé et je crois six heures et quart et ben là plus de la moitié des écrans n'était pas encore là mais contre le week-end est censé ouvrir à 6 heures et logiquement les écrans doivent être arrivés avant encore s'il manque quelques expo ans c'est pas bien grave mais là il manque au moins la bonne bonne moitié des exploits qui n'étaient pas là c'est un peu dommage vous voyez se lever tôt et finalement la moitié qu'ils n'étaient pas du coup on est resté beaucoup plus longtemps avec mon pote Brian pour faire le tour de l'autant qu'il y ait des exposants se préparent pour voir ces petites choses etc et au finalement au bout d'une heure et demie enfin au bout d'une heure une heure et demie on a quand même on n'a pas trouvé grand chose et je trouvais pour 260 exposants il n'y avait pas beaucoup de vendeurs de jeux vidéo et à peu près de vendeurs de jeux vidéo était défendait quand même pas mal de jeux pas peut-être pas terrible forcément ou d'autres feux ou d'autres étaient dans un état pitoyable et sinon sinon voilà après qu'il y avait des prix chers et poursuivité les stabs a pas trouvé grand chose il est que du jeu vidéo mais c'était quand même pas mal cher pour certains le trouver donc voilà mais voilà ce que j'ai à peu près à dire bon j'ai pas trouvé grand chose mais j'ai quand même trop je reviens pas les mains vides qui sautent les jeux sont au nombre de trois trois jeux et bon c'est quand même plaisir là c'est pas grand chose mais bon c'est comme plaisir d'avoir entraîné des petites choses donc voilà donc on va commencer mais ce pas ce que j'ai trouvé donc on va je me suis trouvé justement le tomb rider de la sur la ps3 qui est bien sûr au complet ça c'est pas mal ça franchement c'est bien voilà qui est là franchement je n'ai pas payé cher et j'ai payé 3 euros ce qui est vraiment très correct franchement pour un tomb rider donc 3 euros voilà ce qui est vraiment pour moi très très correct là les deux derniers jeux c'est vraiment des jeux de xbox on va commencer par la web que je trouve un jeu xbox fun les jeux qui s'agit de gear of war 4 très bon jeu franchement qui fait quand même plaisir après c'est pas le meilleur je trouve pas que c'est le meilleur gear of war de sa série mais bon voilà il est quand même sympa à faire et en plus ce qui est bien c'est une exclusivité de la one donc franchement montrer des histoires d'xbox fun ça fait quand même plaisir en plus on a encore le on a encore un truc à télécharger un truc complet qui était dedans et voilà le cd plutôt en bon état dans l'ensemble ce qui est vraiment très très cool donc voilà un autre jeu xbox fun qui rendent dans la collection qui fait très très plaisir et le dernier jeu c'est l'un jeu 360 et l'âge comme ça entre deux ou la 360 de tout doucement ah oui celui-là j'ai payé 5 euros qui est votre taux correct et le dernier jeu donc si craint un jeu 360 et on peut voir ben voilà c'est un jeu sous blister et c'est du batman arkham city qui est encore sous blister donc ça c'est encore un jeu tout neuf il ya un moins encore neuf et qu'on peut le voir ben j'ai payé attendez je sais d'enlever le petit étiquette la c'est qu'il priche à d'enlever voilà ça donc voilà un batman arkham city qui est sous blister j'ai payé 10 euros je trouve ça plutôt correct parce que le jeu est encore neuf il est sous blister donc c'est vraiment très simple c'est vraiment très très cool et bon pour le moment je vais laisser sous blister parce que comme j'ai pas encore la 360 comme console je laisse sous blister celui-ci après on verra si je le garderai ou pas sous blister en tout cas très content parce qu'apparemment il fait partie des apparemment c'est un très bon batman apparemment sur l'arkham city donc à voir et en plus il ya le dlc de deathstroke apparemment de ce dedans qui inclut donc ouais pourquoi pas vraiment très content comme toi un petit jeu sous blister après c'est pas un gros jeu mais bon un bon jeu comme que je peux vous conseiller pour ceux qui connaissent pas les jeux à batman ça je peux le conseiller et donc quand même après c'est comme sous blister de ce qui est pas rien donc voilà c'est tout ce que j'ai trouvé en vigrenier pour aujourd'hui c'est vrai que c'est pas énorme dans l'ensemble je pensais n'avoir trouvé un peu plus de choses mais bon c'est pas grave je vois j'ai comme je suis pas à montrer ma vie je commenter que deux trois jeux donc ce qui est pas dégueulasse comme l'ensemble donc voilà donc voilà j'espère ou deux cas se dit grenier bas vous aura plu malgré malgré le peu de trouvailles que j'ai fait j'espère aussi que tout simplement que ça vous aura plus simplement que les trouvailles ben vous plaise et puis voilà donc l'ensemble j'ai payé pour 18 euros 18 euros les trois meuf franchement à 18 euros selon pour du bris qui est vraiment très correct franchement voilà donc voilà je comprends à s'arrêter là pour cette vidéo donc n'hésitez pas bien sûr amener ce que vous avez pensé dans cette vidéo à mettre un max de pouces bleus et vous abonner pour ceux qui ne s'est pas encore fait donc voilà et normalement je ne sais pas encore sûr mais normalement je devrais avoir envie d'un autre vide grenier le 23 août qui comptera normalement pour les 300 exposants à voir s'il sera pas annulé entre temps mais je ne sais pas encore si j'irai à celui de grenier là donc mais à voir si je vous serai dans le courant mais donc voilà sinon à part ça j'espère encore une fois que cette vidéo vidéo vigourne à l'oeil vous aura plus avec mon pote brian et puis et puis voilà n'hésitez pas à venir sur les commentaires encore une fois et à mettre un max de pouces bleus allez ceci dit je vous laisse et puis je suis dit et je vous se dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez ciao bye bye et à la prochaine